Sur 7000 candidats au départ, seuls 960 ont atteint la ligne d'arrivée. Le jury a évalué les projets de démarrage et de croissance des jeunes entrepreneurs et porteurs des projets. Ils ont été sélectionnés à Matadi, Lubumbashi, Kinshasa et Goma. Les résultats du concours des plans d'affaires COPA ont été publiés le jeudi 11 novembre 2021. Sélection organisée grâce à la Banque mondiale à travers le projet d'appui. Au micro et petit témoin d'entreprise, pas d'NPME, ces lauréats vont accroître leur business et devenir des millionnaires. Dans toutes ces villes, les jeunes entrepreneurs sélectionnés recevront, comme nous l'avons dit plus haut, une subvention et un accompagnement technique et managérial pour leur apporter le renforcement des capacités dont ils ont besoin en vue de réaliser leurs projets. La hauteur du financement varie entre plus de 17 à 22 millions de dollars américains. Sentiment de fierté pour le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, maître Eustache Mouanzimoubembe, parrain de la cérémonie. J'ai un sentiment de fierté qui peut se justifier par l'accomplissement aujourd'hui d'une étape importante dans la réalisation du programme du gouvernement de la République pour qui la promotion de l'entrepreneuriat, particulièrement celui des jeunes, occupe une place de choix au cœur du dispositif de la politique économique du pays. Après la publication...